Salut et bienvenue sur la chaîne Naturelle. Aujourd'hui je vais vous parler du Triton marbré, de son nom latin le Trititus marmoratus. Je vous parle de cette espèce car depuis plusieurs années, dans ma mare, j'observe un Triton marbré, une femelle. Je pense que c'est le même individu étant donné que j'en ai toujours vu un, que c'était toujours une femelle. J'ai pu prendre des photos, ce qui va me permettre d'illustrer mes propos. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je mets une de mes photos, je mets le petit logo en bas à gauche pour que vous le sachiez. Au niveau de l'apparence, je trouve que le Triton marbré est un très joli animal. Il est assez grand, il mesure entre 12 et 15 cm. Les femelles sont un peu plus grandes que les mâles, donc au niveau de l'apparence globale, ils ont un fond noir marbré de vert. Les femelles présentent une ligne orangée le long de la colonne vertébrale, mais pour les mâles, cette ligne est pointillée et se transforme en crête en période de reproduction. Parlons de l'habitat. Cette espèce se rencontre en Espagne, au Portugal et dans le sud-ouest de la France. Il vit dans les plaines, les collines, près des points d'eau. Une bonne moitié de l'année, il mène une vie terrestre dans un endroit sombre, frais et humide. Il rejoint ensuite l'eau, en gros les 5 premiers mois de l'année. Il rejoint un milieu aquatique pour la reproduction. Dans des mares forestières comme celle-ci ou dans cette mare où j'ai observé mon individu. Au niveau de l'alimentation, les Tritons consomment divers insectes, des vers, des chenilles. Pour la reproduction. La reproduction débute au printemps, elle peut durer de 2 à 3 mois. Le mâle va faire une parade nuptiale. Ensuite, la femelle pondra jusqu'à 400 oeufs dans la saison. Ces oeufs se transformeront en larves qui vont se métamorphoser durant l'été. Les rares qui survivront jusqu'à là pourront se reproduire à l'âge de 3 ans. Au niveau du statut de l'UICN, il est en préoccupation mineure. Donc c'est le plus bas statut. Ça veut dire que l'espèce n'est pas en danger d'extinction. C'est quand même une espèce vulnérable. Elle est d'ailleurs protégée en France. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai appris des choses sur le Triton marbré. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo de Natura. Et pour découvrir de nouveaux animaux méconnus. Sous-titrage ST' 501